Salut, c'est Romain pour vous parler de cyber. Pour info, cette semaine, il y a eu une énorme cyberattaque. En gros, il y a eu une entreprise d'informatique qui s'est fait pirater et ça a permis aux attaquants de frapper des centaines et on pense bientôt des milliers d'autres entreprises dans le monde. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise Kaseya s'est fait pirater avec une attaque par rançongiciel ou ransomware. Vous savez, c'est un type de malware qui va tout chiffrer sur le réseau informatique et du coup, on ne peut plus utiliser aucun ordinateur. Et on est obligé de payer une rançon pour pouvoir tout déchiffrer et recommencer à utiliser le réseau. Sauf que Kaseya, c'est une entreprise qui vend un logiciel qui sert à gérer un grand nombre d'ordinateurs et d'imprimantes pour les grosses entreprises. Et les hackers, plutôt que de frapper Kaseya directement, ils en ont profité pour aller sur les réseaux informatiques des clients de Kaseya. Sauf que dans ces clients, il y a aussi d'autres entreprises qui font de l'informatique. Résultat, c'est comme avec le Covid, où il y a une personne qui peut en infecter d'autres, qui en infecte d'autres, etc, etc, et à la fin, on ne contrôle plus rien. Du coup, là, on parle de 350 entreprises piratées sûres. Mais en fait, on pense qu'il y en a des milliers dans le monde. On ne sait juste pas encore lesquelles. Alors, d'où elle vient, cette attaque ? Alors, on ne sait pas encore trop, mais c'est un gang de ransomware qui est connu et qui est probablement russe. Par contre, c'est la première fois qu'un gros gang de ransomware comme ça utilise son piratage pour faire d'autres piratages. Un peu comme on a eu avec l'affaire SolarWinds l'été dernier. Du coup, ils se sont adaptés. Plutôt que de demander à chaque entreprise une rançon, ils ont demandé au gouvernement américain une énorme rançon pour tout l'ensemble, tout le package des piratages.